Aux Cayenne de 340 chevaux, Cayenne S de 440 chevaux et Cayenne Turbo de 550 chevaux, le Cayenne e-hybride et ses 462 chevaux cumulés vient de s'ajouter au catalogue. Porsche a amélioré son système hybride parallèle en tout point face à son prédécesseur avec une augmentation de puissance du moteur électrique de 43% et une autonomie améliorée de 30%. La combinaison du bloc moteur V6 3 litres de 340 chevaux, le même que le Cayenne conventionnel, avec un moteur électrique de 136 chevaux, offre désormais 462 chevaux cumulés. Le chargeur universel est ici fourni en série, sauf pour se brancher sur une borne publique et avant d'avoir à s'en servir, il est possible de parcourir théoriquement jusqu'à 44 km sans utiliser une goutte de pétrole et ce jusqu'à 135 km heure. Dans les faits, nous avons parcouru 35 km. Il est possible de gérer la dépense ou le stockage de cette énergie manuellement. Le mode e-hold stocke l'énergie électrique jusqu'au moment où vous souhaitez l'utiliser, comme une arrivée en ville ou dans votre résidence par exemple. Si la batterie est vide, il est possible de forcer la recharge en sollicitant un peu plus le moteur thermique. Évidemment, la consommation monte en flèche dans ce cas, mais nous avons pu récupérer par exemple 11 km d'autonomie 100% électrique au bout de 45 km heure. Pour rester dans la logique de minimiser son impact environnemental, brancher le Cayenne sera tout de même plus pertinent si la situation le permet. Malgré les 3 tonnes de l'engin, dont 150 kg de composants liés au système électrique et une boîte automatique qui mériterait encore un peu plus de réactivité, le Cayenne e-hybride abat le 0 à 100 km en 5 secondes pour une vitesse maxi de 253 km heure. Selon le cycle N-EDC, il peut aussi se contenter de 3,2 litres pour 100 km et 72 grammes par kilomètre de CO2 rejeté. Mais ça, c'est en roulant sur des œufs. Car le Cayenne hérite des modes de conduite de la 918 qui donne sérieusement envie d'en profiter. Dans son mode de conduite le plus sportif par exemple, la puissance électrique est additionnée à la puissance thermique aussi souvent que possible. Le Cayenne e-hybride décharge alors jusqu'à 700 Nm de couple des 1000 tours par minute et devient franchement tonique. En option, notre modèle était équipé du train arrière directif qui contribue à faire pivoter l'engin avec une déconcertante facilité au point pratiquement d'annuler tout sous-virage. Une assiette toujours bien plate, un freinage puissant et endurant, quoique un peu délicat à doser avec la récupération d'énergie qui s'additionne, une direction à la précision rare pour un SUV, sont des qualités qui font toujours du Cayenne le leader en matière de comportement routier. Le Cayenne e-hybride ne fait aucun sacrifice sur sa musculature sous prétexte qu'il s'agit d'un modèle à la touche écolo. Ainsi, il reçoit un pack aérodynamique très agressif, des jantes allant jusqu'à 22 pouces ainsi qu'un échappement sport à double sortie qui sonne bien rock'n'roll. A bord, un afficheur tête haute a fait son apparition, des sièges massants, le parc assist avec gestion des pédales ou à commande à distance, la navigation connectée de série avec incristation de la zone d'autonomie électrique ou encore les caméras d'angle calibrées pour éviter le frottement des jantes sur les trottoirs qui sont tous autant d'équipements dont il est bien agréable de profiter. A partir de 92 304 euros, comme souvent, Porsche fait payer cher les qualités dynamiques de ses modèles. Toutefois, un Range Rover P400E en demande 120 400 euros. Il se contente d'un 4 cylindres sous le capot mais s'en sort mieux en dehors des sentiers battus. Le cousin Audi Q7 e-tron est son plus proche rival si on ne tient compte que du tarif avec un premier prix fixé à 84 510 euros.